bonjour à tous c'est Sylvain nouvelle vidéo de pronostic football sur rue des joueurs aujourd'hui je vais vous proposer en combiné avec une cote quasiment à 10 sur les matchs de ce week-end donc restez bien à l'écoute jusqu'à la fin de cette vidéo d'ailleurs n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne vous trouverez déjà sur la chaîne la vidéo avec tous les matchs de liens analysés si vous ne voulez rien rater de tout ce que l'on propose je vous invite à activer la cloche de youtube alors pour jouer sur ce combiné permettez moi de vous proposer le bonus d'inscription sur the bet puisque l'opérateur double votre premier dépôt mécanique plutôt simple vous déposez 100 euros et l'opérateur vous offre instantanément 100 euros de free bet vous démarrez donc dans les paris avec une bankroll de 200 euros petit rappel quand même les free bet ce sont des crédits de jeu non retirables le lien pour rejoindre the bet est bien évidemment dans la description de cette vidéo vous n'oubliez pas le code promo qui est en haut à gauche de votre écran x2 rdj et on en reparle tout à l'heure avec mon ticket en attendant c'est parti pour le combiner et les trois matchs que j'ai choisi on commence en angleterre avec la rencontre entre newcastle et manchester united grosse affiche entre le cinquième de première ligue et le troisième newcastle a connu une période assez difficile au mois de février cinq matchs sans victoire donc trois défaites mais ils ont remporté les deux derniers avant la trêve internationale cela dit deux victoires à relativiser puisque c'était contre volverhampton et nottingham forest deux équipes qui sont en deuxième partie de classement là ils vont jouer contre manchester united une équipe des diables rouges qui les a déjà battus c'était en finale de la carabao cup manchester united s'était imposé 2 à 0 alors united certes a explosé à liverpool mais l'équipe a bien su repartir ils ont éliminé le betis en ligue europa et ils ont également gagné contre fulham en effet cup united restent sur deux matchs sans victoire en première ligue mais je trouve qu'avec une cote à 2 92 ça vaut quand même le coup de les tenter il pourrait très bien à nouveau battre cette équipe de newcastle qu'ils ont battu à wemblay donc pourquoi pas chez elle les deux autres matchs on va partir en allemagne la bundesliga et on commence avec fribourg hertha berlin c'est bien simple le hertha a perdu ses huit derniers déplacements en bundesliga pire encore ils ont pris au moins trois buts lors des cinq derniers alors que de son côté fribourg n'a perdu qu'une seule fois à la maison en bundesliga c'était contre dortmund certes ils ont aussi perdu contre la juventus en ligue europa mais pour le reste ils sont plutôt irréprochable sur leur pelouse je vais donc leur donner la victoire à une cote de 1 65 et on finit toujours en allemagne l'union berlin contre stuttgart stuttgart est dernier et compte tout simplement zéro victoire à l'extérieur en bundesliga cette saison il se déplace à l'union l'union qui malgré une baisse de régime ces dernières semaines est toujours invaincu en championnat sur sa pelouse lors de la dernière réception ils l'ont emporté contre frankfort pour moi il devrait donc enchaîner avec une nouvelle victoire chez eux contre la lanterne rouge donc victoire de l'union berlin c'est plutôt bien coté puisque c'est à deux donc si vous combinez ces trois matchs ça nous fait une cote totale à 9 64 je vous affiche le ticket et je vous rappelle que vous pouvez profiter du bonus d'inscription ce bet 100 euros remboursé non pas 100 euros remboursé en frivette premier pari doublé plus tôt donc vous déposez 100 euros et l'opérateur vous offre 100 euros de free bet à ne pas confondre avec d'autres bonus comme je viens de le faire donc si vous mettez vos 100 euros sur la cote à 9 64 et que le pari de l'état passé vous pourriez remporter 964 euros et si le pari ne passe pas rappelez-vous que vous récupérez les 100 euros de free bet crédit jeu non retirable pour continuer de jouer dernier petit mot les paris sportifs sont interdits aux personnes mineures et même pour tous les autres pensez vraiment à jouer en fonction de vos moyens les paris sportifs devront rester un loisir dites moi dans les commentaires ce que vous pensez de se combiner dites moi si vous pensez que ça peut passer n'oubliez pas le petit pouce bleus ça fait toujours plaisir et ça donne de la force et moi je vous dis à très vite pour la suite des vidéos restez à l'écoute et abonnez vous salut à tous